Donc aujourd'hui sur le stream du mardi, nous allons jeter un petit coup d'oeil à LittleBigAdventure Twins & Quest qui, si je ne dis pas de bêtises, devait à l'origine être une espèce de remaster de LittleBigAdventure qui en cours de route s'est transformé en reboot slash remake vu que désormais c'est plus ou moins son propre jeu, sa propre vision de ce qu'était LittleBigAdventure à l'époque. Et pour les gens qui ne connaissent pas LittleBigAdventure, c'était un jeu en 3D qui était très cool à l'époque et également très frustrant à certains égards. Donc on va voir si cette nouvelle version l'est moins. Je ne sais pas d'ailleurs si leur LittleBigAdventure désormais reboot, concentre simplement les événements du 1 ou également les événements du 2. Je me rappelle que pour le 1, j'avais principalement regardé mon frère jouer, mais le 2 je l'avais fait moi-même parce que c'était mon jeu si je ne me dis pas de bêtises. Pour jouer à ça, probablement la manette est le bon choix, je pense. Ok, il y a une madame qui court, qui est poursuivie par des soldats de Funfrog, j'imagine. Ça, je remercie beaucoup à Mana sur le chat d'avoir offert 5 abonnements, c'est très généreux de ta part. Une Pokéball que tu as dans ta main, ma vieille, ou c'est la fameuse balle magique ? Je pense que c'est la fameuse balle magique. De mémoire, elle était jaune la balle magique, mais peut-être que je me trompe. Ok, ça j'imagine que c'est Twinsen. Ça doit être la balle magique, oui. Ok, Twinsen, il se fait arrêter. Ok, donc j'ai l'impression qu'ils ont un peu changé le scénar du jeu de base. Parce que là, j'ai l'impression qu'il vient de sauver sa sœur, peut-être ? Et si j'essayais d'attirer l'attention d'un garde ? Alors que dans le premier épisode, si je me souviens bien, il se faisait mettre à l'asile parce qu'il avait des visions sur une prophétie, je crois. Et c'était pas sa sœur, c'était sa fiancée qui se faisait capturer. Si je dis pas de bêtises. Bon, en tout cas, la cellule, elle rappelle beaucoup la cellule de l'époque. Pour les gens qui savaient pas, à l'époque, dans Little Big Adventure, l'un des trucs les plus frustrants dans le 1, c'est que quand tu passais en mode de... Parce qu'il y avait un mode d'humeur dans ce jeu, donc tu pouvais être en humeur normale, sportive, énervée, et ainsi de suite. Selon ce que tu voulais faire. Et quand tu voulais te mettre dans l'humeur qui te permettait de courir, si tu rentrais en contact avec un mur, ça te faisait des dégâts et ça stonnait le personnage. Donc évidemment, là, vous pouvez imaginer, vu que la cellule a fait la taille d'un appartement parisien, que c'était très fun de se cogner dans le mur toutes les 3 secondes. On est sur Y pour attaquer, les gars. On a inventé le bouton X qui, généralement, est... utilisé par la majorité des gens pour attaquer. Bonjour ! Comment tu vas, toi ? Problément là pour me dire de la merde. Cessez de vous agiter ! Si tu cherches les embrouilles, tu vas les trouver, fils. J'ai l'honneur qui dit « Sympa, le nouveau chara-design ». Honnêtement, la majorité des gens semblent être assez réticents à la nouvelle direction artistique. Visuellement, je trouve que c'est pas raté. Déclencher l'alarme. Les dialogues, je sais pas si c'est les dialogues d'époque ou des nouveaux dialogues qu'ils ont enregistrés, mais ils rappellent beaucoup les dialogues dès l'époque, en tout cas. Au passage, comme... Comme le jeu est un jeu français, à l'origine, l'ABF était de très bonne facture. « Luna m'a laissé son carnet. Il faut que j'en fasse bon usage. » « Belle entrée du journal. Je ne peux pas laisser Luna seule. » Je sais pas qui c'est, Luna. C'était pas un personnage dans le jeu original, je crois. Dans le jeu original, une fois encore, il se faisait mettre à l'asile parce qu'il avait des visions. Et c'était sa fiancée qui, si je dis pas de bêtises, s'appelait Zoé, qui se faisait capturer par les forces de Funfrock. Donc peut-être qu'ils ont changé le scénar un peu, j'en sais rien. J'ai pas suivi. Bon, l'objectif, c'est que tu déclenches pas l'alarme. Ok, verrouiller les ennemis semble être une bonne idée. J'ai tabassé la tronche, les mecs. Dans ton ordinateur, je sais pas quel modèle c'est, gars, mais il a pas l'air d'être MMX. Un truc que je me demande vis-à-vis de ce jeu, c'est est-ce que la référence d'époque pour Funfrock va également être utilisée désormais ? Est-ce qu'elle marche plus vraiment, la référence de Funfrock ? De nos jours. Pour les gens qui savent pas, Funfrock, à l'époque, qui est le méchant du jeu, avait une voix qui était très basée sur une imitation de Jean-Marie Le Pen. Et évidemment, de nos jours, je sais pas si c'est... si c'est aussi... fonctionnel, disons. Funfrock ! Plan d'arrestation. Les mages ont été faits prisonniers, mais un groupe d'agitateurs perturbe nos plans. Ok. Récupérons un peu de vie. Je sais pas à quoi ça sert, les trèfles... les quatre feuilles dont je dispose. Les éléphants, si je me souviens bien, tu veux pas leur chercher les embrouilles, donc... on va pas leur chercher les embrouilles. Alors, si je me souviens bien, des kick-caps, c'est... c'est GG. Galantique, ce qu'il dit dans le 2, il y avait plein de persos avec des accents de toutes les régions, c'était trop marrant. Le 2, il était plutôt cool, honnêtement, de mémoire. Déclenchez l'alarme. Ne déclenchez pas l'alarme. Ok, le verrouillage avec le stick, il a l'air d'être... vaguement fonctionnel. Au passage, chez un jeu vidéo, pour l'instant, t'as l'air très sympathique. Pourquoi on attaque avec Y ? Vous avez jamais joué à un jeu vidéo, les gars ? Dans les jeux vidéo, on saute avec A, on attaque avec X, ok ? Attaquer avec Y, c'est dans Monster Hunter, et c'est pas un compliment. Je suis désormais déguisé en médecin. Je sais bien que c'est une critique très... Ok, j'ai chopé une carte d'identité, cool. Je sais bien que c'est une critique très... pinailleuse de se plaindre de ce genre de contrôle, mais une fois encore, je vois pas ce que tu gagnes à l'échanger. Tout le monde est habitué à attaquer avec X, et nous attaquer avec X. Désormais, je peux me glisser là sans que l'autissonne l'alarme. Cette porte a l'air d'être fermée. Yo, d'où t'as vu que j'étais un prisonnier, mec ? Je suis clairement un médecin. Et le projectile à tête chercheuse, je crois qu'on ne peut pas l'esquiver, quoi qu'il arrive, hélas. Voyons, on l'a déjà vue, la cutscene. Je sais pas si on a besoin de la revoir. Ok, visiblement, ils m'ont mis ailleurs, cette fois-ci. Vous avez envie de quelque chose de précis pour votre dernier repas ? Ecoute, je cracherai pas sur une pizza 4 chaussures. Regarde, je vais même te les mettre dans la bouche, les chaussures. Notez que le fait qu'on respawn un peu plus loin, c'est clairement un changement du remaster, ou du remake, ou du je ne sais pas comment ils veulent l'appeler. Parce que je me rappelle que dans le début de LBA1, le début était très frustrant, justement. Parce que dès que tu commençais, si tu te faisais remarquer, il fallait te retaper tout depuis le départ. Ce qui était très lourd. Salut, c'est ta jeune sur le chat, comment ça va ? Je crois pas avoir vraiment besoin de vie à l'heure actuelle. Salut, collègue ! Eh, salut, collègue ! Comment toi, tu sais que je suis un collègue et que l'autre derrière, il sait que je suis un prisonnier qui s'évade ? Comment est-ce que j'ouvre cette porte ? Visiblement, pas comme ça. Est-il un bouton quelque part ? Lui, je vais pas m'en approcher, vu que visiblement, il est capable de reconnaître le fait que je suis pas médecin. Et l'autre, il est un peu proche de l'alarme, à mon goût. Ok, toi, c'est pareil, tu me reconnais par magie. Fort bien. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais vas-y. Tiens, donc, il dit, je n'ai connu que le 2 avec l'intro très dramatique en plein orage, si mes souvenirs sont exacts. Le 2, d'un point de vue technologique, il était vachement plus avancé que le 1. Après, c'était pas exactement la même époque non plus. Je ne sais pas pourquoi je ramasse tous ces cœurs dont je n'ai vraiment pas l'utilité. Bon, aller parler à l'éléphant, c'est pas une bonne idée. Récupérer du fric, je ne sais pas à quoi il sert. Certains habitants de la citadelle pensent que le centre de soins est un spa où l'on sirote des cocktails de carottes pour se soigner. Je pense que j'ai très envie d'un cocktail de carottes. Je dois dire, je n'ai rien contre les carottes, mais ce n'est pas vraiment ce que je veux boire. Côte d'Elefis, hein, mais... Ouais, ouais, je sais, un prisonnier s'échappe. Grève. J'ai essayé de la subtilité, les mecs. Vous avez voulu de la violence, hein. Que je retourne à la maison. Appuyez sur LoloMap. Ça va pas être dur de trouver la maison, elle est tout droit, gars. Je me roule... Si je me souviens bien, la... La planète de Twinsen. Je ne sais pas si on peut afficher peut-être une carte de la planète. Mais leur planète, elle est chelou parce qu'il y a une espèce d'équateur bizarre. Si je me rappelle bien. Alerte ! Un prisonnier s'évade. Alerte ! Un prisonnier s'évade. Salut, mec. Il n'y a pas l'air d'être très concerné, le soldat, au passage, que je m'évade. Dis-moi, qu'est-ce que c'est de sortir du centre d'espoir, c'est ça ? C'est quoi dans les déchets ? C'est comment pour se cacher dans les déchets ? On fait comme ça ? Ça va être une excellente option. Les camions, ils sont un peu arrêtés sur mon visage, mais c'est pas grave. Chez Raider, qui dit, c'est sans doute moi, mais avec sa coiffure et son allure générale, Twinsen me fait penser à un cousin extraterrestre de Ape Dodd World. Techniquement, Twinsen est arrivé avant. Le premier LBA, c'est pas un jeu récent. Bonjour, cher habitant. Je me souviens qu'il y a une multitude de races étranges qui habitent sur la planète. Je ne me rappelle plus du nom de toutes. Il me semble que Twinsen, c'est un quetch, ou un truc du genre, c'est ça, non ? Pour ce qui est du nom des autres, je ne me souviens pas, je dois dire. Et donc, à ce stade du jeu, je crois que l'objectif n'est pas de chercher les embrouilles, tant qu'on n'a pas récupéré la balle magique. Les soldats, ils vont nous fumer la gueule. Je me rappelle également que la visée avec la balle magique était très compliquée dans le jeu de base. Je me demande ce que ça va donner désormais. Je peux éventuellement passer par là, oui. Ah, c'est une riche idée, mais... J'ai eu des pires idées dans ma vie. Soldat. Tu m'as vu comment, mec, avec ton anus ? Certaines personnes ont des têtes de cul. Toi, tu as un cul de tête, visiblement. Essayez de rester vaguement sur la plage. Le saut, il est un peu space, d'un point de vue physique. Honnêtement, je trouve le look du jeu plutôt réussi. Ça a sa propre petite identité visuelle, tout en rappelant un peu le jeu d'origine. Qui est probablement ce que tu veux. Après, évidemment, tu n'auras jamais exactement le look du jeu de base. Mais honnêtement, le look du jeu de base, il n'a pas si bien vieilli que ça. Il t'a laissé partir. Non, je... Je me suis évadée. Rentre vite. Il ne faut pas qu'on nous repère. Ouais, je ne me rappelle pas de son existante dans le jeu de base. Donc ça doit être un nouveau personnage. Dans le jeu de base, il me semble que tu rentrais pour voir Zoé, qui est la fiancée de Twinsen. Et ensuite, tu te fais... La maison se fait attaquer par les soldats. Il capture Zoé et toi, tu arrives à survivre. Visiblement, ils ont remplacé sa fiancée par une soeur. En passage, la maison de Twinsen, elle est plutôt pas mal, mec. Tu fais quoi comme boulot ? Parce que... D'un point de vue, mètre carré, ça a l'air plutôt sympathique. Ouvrez ! Nous savons que vous êtes là ! Oh non ! Les gros, le méchant, pas beau sont déjà là ! Cache-toi dans la salle de bain, je vais faire diversion ! Luna ! Cache-toi, je te dis, vite ! Ok, elle est où la salle de bain, ma vieille, elle est là ? Ah putain, c'est un palace, ta baraque, Twinsen, la vache ! Oh, c'est-à-dire qu'il dit que la plateforme sur ce jeu a toujours été spéciale. Ouais ! Puis de toute façon, la plateforme sur les jeux qui ont ce genre de point de vue, c'est toujours compliqué. Je veux dire, la référence que j'utilise toujours, qui est une référence assez datée, c'est Landstalker, dans lequel la plateforme était une absolue catastrophe. Malgré le fait que c'est un très chouette jeu, Landstalker. Objet controversé détecté ! Oh, ça va, du calme ! C'est juste mon doudou ! Citoyen perturbateur ! Citoyen perturbateur ! La présomption d'innocence, vous connaissez pas ? Suivez-nous ! J'ai rien d'heure qui dit, je le voyais moins jeune que ça, Twinsen, il y a un gros écart de temps dans l'histoire entre le 1 et le 2. Bah ça a toujours été un jeune adulte, je sais que dans le 2, sa femme, elle est enceinte, je crois. Il n'y a rien qui me choque, là, honnêtement, du point de vue de la caractérisation du personnage. Donc ouais, l'intro, elle est à la fois similaire, mais également un peu différente. En bois, qui dit Landstalker, très bon. Ah, il était fan, Landstalker. Je crois que je ne l'ai jamais fini, par contre. Ah, là, voilà, la balle magique. Visé avec la balle magique sur la version originale, c'était un concept. Donc je ne sais pas... Je ne sais pas à quel point ça va être un concept aussi cette fois-ci. Hec, il y a ta cheminée qui vient d'exploser, gars. Je ne sais pas comment on utilise la balle magique au passage, mais j'imagine qu'ils vont me la prendre. Ok, nous sommes sortis par la cheminée. Je suis avoué que je n'avais pas vraiment fini de faire le tour du propriétaire, mais ce n'est pas grave. Tenait RT pour viser, puis... Relâché pour lancer. Oui, donc comme dans le jeu original, la balle magique, ça va être un concept. Et j'aimerais bien pouvoir me sortir de cette boucle de manger des tirs dans la gueule à la chaîne, là, vu que l'animation de stun est dure dix jours. La balle magique a l'air de faire le même bruit qu'elle faisait à l'origine, ce qui est un excellent choix. Les contrôles du verrouillage de cible semblent vraiment assez étranges, par contre. Clairement, il va falloir revoir ça. Et oui, elle fait un bruit dans le même style que ce à quoi je m'attendais à ce qu'elle fasse, ce qui est un bon signe. Manac, ils savent que rendre le jeu normal, ce n'est pas lui rendre hommage. Peut-être, ouais. Après, je dois avouer que là, le stun lock sur le soldat, c'était un peu grotesque. Il me semble me souvenir que chercher les embrouilles aux hommes éléphants, ce n'était pas une bonne idée, donc on va essayer d'esquiver. Manac, il dit qu'on galérait de fou sur les combats à la balle à l'époque. Oui, ça, je m'en souviens. De toute façon, il était très frustrant, l'original. C'était un bon jeu, mais il était très frustrant. Evidemment que tu n'as rien vu, mec. Personne n'a jamais rien vu dans le tie-car. Maison de l'architecte, pharmacie. Maison de Twinsen, cave secrète. J'imagine qu'il faut que j'aille dans la cave secrète, mais je n'ai pas l'air de pouvoir beaucoup circuler dans la cave secrète. Rue du scarabée. Donc visiblement, ils ont complètement lâché l'affaire sur le système d'humeur que tu avais. Et honnêtement, je ne suis pas contre. De toute façon, je crois que c'était un concept qu'ils avaient également abandonné dans le 2. C'était vraiment pas très pratique dans le 1 de devoir switcher d'humeur à chaque coup que tu voulais courir ou que tu voulais taper quelqu'un. Après, j'aimais beaucoup les animations de Twinsen dans le mode énervé. Il avait l'air d'être plus bourré qu'autre chose. J'ai pas l'impression que je puisse aller où que ce soit pour l'instant par ici. C'est qu'il n'y avait pas de stick analog à l'époque, ça n'aidait pas non plus. Surtout que je pense qu'à l'époque, il n'y avait personne qui jouait à la manette. Parce qu'on n'avait pas de manette, généralement, à l'époque. Brancher une manette sur un PC à l'époque, c'était beaucoup moins facile que ça l'est de nos jours. Et la balle, elle est quand même un peu chelou, du point de vue de son comportement, mais bon. Je peux passer par là, fils. Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose d'utile par ici. Parce que quand tu la lances, la balle, j'ai l'impression qu'elle revient également un peu toute seule de temps à autre, sans raison apparente. Ce qui n'arrange pas des masses. Et bon, une fois encore, si ça se contrôlait bien, ce ne serait pas vraiment LBA. À plus ce qu'il y a eu, dans le 2, tu avais les humeurs, ça jouait sur la trajectoire de la balle magique. Ouais, honnêtement, je dois dire que j'ai des souvenirs assez limités de tout ça. Sorti il y a très longtemps. Ok, il me semble me souvenir que le tank, ce n'est pas une bonne idée d'aller lui chercher les embrouilles. Je ne peux pas t'ouvrir. Je ne peux pas rentrer par là. Il y a une pharmacie, donc on va rentrer dans la pharmacie. Bonjour docteur. Ok, il sonne immédiatement l'alarme, le docteur. Ouh, toi tu sens bon le collaborateur, mec. Je mange un kick dans ta face. Je vais bien chercher. La con de sirop, je ne sais pas à quoi tu sers. Je ne peux pas sauter par-dessus ça. Toi, j'ai des doutes que j'arrive à te buter, mais... Dans le doute, on va tenter quand même. Nice. D'accord, je ne sais pas si la collaboration du médecin justifie vraiment le fait que je lui vole son argent, mais dans le doute. Et le rythme d'attaque des ennemis combiné à leur stunlock assez prononcé semble pas méga plaisant, je dois dire. Salut les amis. Oui, c'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux que tu n'y ailles jamais, mon gars. Le barman était au courant de quelque chose ? Un barman qui est au courant de rien, c'est rare dans un jeu vidéo. Les clones ont déjà confisqué la clé de ma cave, à tous les coups ils vont finir par faire fermer ma taverne. Ok, donc ça, ça veut dire que la cave, pour l'ouvrir, il faut probablement tabasser des clones. Il y a de plus en plus de clones. Il paraît que le docteur Funfrog les fait fabriquer loin dans le nord. Salut Jojo, je cherche Luna. Deux gros beaux clones sont venus. J'ai bien vu ta seule. C'est vraiment un verre et je te dirai tout. Il a l'air un peu alcoolique, lui, mais alcoolique utile. Oh, il vient de se manger un mur dans le côté. Tiens, je voulais commander un verre. C'est toi le serveur, là ? Écoute, prends cet argent que je n'ai pas volé du tout au médecin du coin. Quel barman, on t'a jamais dit de ne pas pratiquer ta propre médecine, mon vieux ? On a au port tout à l'heure. Elle criait. Des clones l'ont fait monter dans un bateau. Ok. C'est l'entrée du journal. Attention au Pro Funfrog. Ok, ils ont été emmenés dans le ferry. Il est où, le ferry ? Le ferry, ça a l'air d'être à gauche, là. On va voir si on peut aller y squatter. Après, ne pas oublier l'information que les clones ont la clé de la cave du barman. Peut-être que je peux la trouver quelque part. Il y a également une porte fermée, là. Ce qui m'intrigue. Le ferry, ça a l'air d'être par ici, éventuellement. Entrée et défendue. Mais j'ai une balle magique. Je viens de me faire mal en tombant. Tu te fous de ma gueule ? Oui, la balle, elle est quand même un peu space, j'avoue. Je vais te la spammer encore à corps, mec. Parce que de loin, je ne la trouve pas méga fiable, ok ? Laisse-moi deviner. Il me faut un ticket pour le ferry ? Ma sœur Luna a été kidnappée par deux groupes. Tu devrais la chercher sur l'île principale. Pour ça. Nous allons effectivement à leur besoin d'un ticket. Et le ticket va probablement nous coûter du fric. Ma sœur Luna a été kidnappée par... Mais... Mais... T... 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 Toi, tu vends des tickets, toi ? T'as pas l'air d'être un mec qui vend des trucs, mec. Tu m'aides, je t'en donne un. Il y a quatre caisses dans l'entrepôt et j'arrive pas à les ranger sur les quatre croix peintes au sol. Hum, ça sent le... Ça sent l'énigme. Ça sent l'énigme, à la con. Est-ce que je peux sauter, là ? Non. Donc je me suis déjà mis dans la merde. Fort bien. Est-ce que je peux pas... Est-ce que je peux les tirer, les caisses ? Oui. Donc je me suis pas vraiment mis dans la merde. Cool. Ha ha ha. Je peux les pivoter du côté ? Non. Ok. Hum. Tu fais partie des caisses qu'il faut que je bouge, toi ? Le problème, c'est que je sais pas si je vais pouvoir passer, là. C'est cool. Ok, toi, on va te foutre au fond. Excellent. Non. J'ai dit excellent, mec. Le dernier problème, ça reste toi. Excellent, aussi. Marquez-moi quoi sur la note sur le mur ? Qu'est-ce que dalle ? Qu'est-ce que c'est que ça va être assez plaisant pour Steam Deck, ça ? J'imagine, ouais. Enfin, une fois encore, j'ai pas de Steam Deck, donc je suis pas vraiment la meilleure personne. Non, c'est pas celle-là que je veux, c'est l'autre. C'est pas vraiment la meilleure personne pour communiquer là-dessus. Viens, pousse-toi un peu, toi. J'ai besoin de passer. Excellent. Excellent. Oh, Philippe, j'ai fini ton teuf. Le mec qui a conçu cet entrepôt, c'est un sadique, non ? C'est pas le cousin de l'architecte des niveaux dans Prince of Persia ? Merci, et voilà. Nous avons obtenu notre ticket de ferry. Moi, j'ai un ticket, Ginette. En route de mauvaise troupe. Ouais, écoutez, je m'attendais pas à un truc très long. Et il s'avère que ce n'est pas un truc très long. Cela étant dit, bien qu'en acte général, je suis pas très fan des démos dont le contenu est aussi limité, parce que ça te permet pas de te faire une très bonne idée du jeu. Là, vu qu'il s'agit plus ou moins d'un remake d'un jeu existant, l'essai relativement rapide de la démo a au moins déjà permis de voir que le jeu va être très référent au jeu officiel... Enfin, initial, vu qu'on a littéralement les mêmes bruitages dans certaines situations, et que bien qu'ils ont changé certains trucs, ils ont l'air tout de même d'avoir une vocation de rester très proche de ce qu'était le jeu original. Donc ouais, pourquoi pas ? J'aurais préféré, évidemment, une version plus longue, qui nous permette d'en voir un peu plus. Mais ça m'a immédiatement rappelé beaucoup de souvenirs du 1, bien qu'une fois encore, ils ont l'air d'avoir changé quelques trucs sur le plan scénaristique. Et je suis pas sûr de comprendre pourquoi ils ont changé des trucs sur le plan scénaristique, mais bon, peu importe. Donc, si vous aviez aimé LBA à l'époque, j'imagine que ça vous parlera. Je dois avouer que le truc qui me faisait le plus peur, c'était la direction artistique, et de ce que j'en ai vu, ça a l'air d'être plutôt sympathique, tout ça. Ça rappelle pas exactement le style du 1er, avec les décors pré-calculés et les modèles 3D tout basiques, mais ça marche plutôt bien. Ça rappelle davantage le look du 2, en fait, ce qui est pas un mauvais choix, vu que le 2 était technologiquement plus avancé que le 1. Donc ouais, je sais pas quand est-ce qu'il sort, mais si jamais je reçois une clé à la sortie, j'irais peut-être y faire un petit tour, histoire qu'on puisse comparer nos souvenirs sur le jeu. J'aimerais bien qu'ils retravaillent quand même un peu les combats, parce que je sais que oui, à l'époque, les contrôles de la balle magique étaient à chier, mais on n'est plus à l'époque, donc ce serait bien que de nos jours, les combats soient un peu moins pourris. Bien que c'est pas vraiment un jeu de combat, il n'empêche que c'est le genre de nostalgie dont je me passerais bien, disons. Il faut encore être nostalgique, pourquoi pas, être anarchique, enfin anarchique, être dépassé, non. Bien que c'est le genre de nostalgie. – Sous-titrage FR 2021